C'est une partie de la vidéo. J'ai un binombre, c'est des termes semblables en R, donc il me reste juste à trouver mon dénominateur commun. Moi, ça m'achète un petit peu le moins moins R. On va faire plus 1. Ça va déjà régler un petit peu un niveau de difficulté. Après ça, mon dénominateur commun, je choisis quoi? 10. J'ai mon moins 10 R plus 10 et je vais mettre mes variables à côté. Et travailler avec mon dénominateur officiel vraiment à part. x2 x2, j'ai 4. x5 x5, j'ai 5 R. Moins 4 R plus 5 R. J'en ai 5, j'en enlève 4 et il me reste 1. 1 dixième R que tu peux écrire aussi R sur 10. Est-ce que tu as la réponse? OK.